J'avais près de 16 ans quand je rencontrais une jeune fille de mon âge, Simone. Simone et moi étions seules dans sa villa. Il y avait dans le couloir une assiette de lait, destinée aux chats. Les assiettes, c'est fait pour s'asseoir. Dis, Simone. Parie-tu ? Je m'assois dans l'assiette. Il faisait chaud. La main à la fourrure, visage apaisé. Nous restions immobiles, Simone blottie dans mes bras, moi-même atomide agarre, quand soudain, le vent sembla déchirer les nuages. Et la lune éclaira avec une précision révélatrice un détail si étrange et si déchirant qu'un sanglot étrangla dans la gorge de Simone. J'entends d'assez gémissements. En général, on goûte les plaisirs de la chair à la condition qu'il soit fade. À d'autres, l'univers paraît honnête. Il semble honnête aux honnêtes gens parce qu'ils ont les yeux châtrés. En général, on goûte les plaisirs de la chair à la condition qu'il soit fade. J'entends d'assez gémissements, rook. Je la trouvais inerte, ma tête pendante. La mince filet de sang avait coulé à la commissure de la lèvre. Je soulevais un bras qui retomba. J'ai aimé Marcel sans la pleurer. Ce qui suivit eut lieu sans transition et même apparemment sans lien. Je vise un peu d'instants, Simone, à mon effroi mordre les globes. Graneros avançait, présentait aux taureaux le drap rouge. Graneros renversés acculés sous la balustrade. Sur cette balustrade, les cornes à la volée frappèrent trois coups. L'une des cornes enfonça l'œil droit et la tête. Soulevée de la dalle de pierre, elle chancela et tomba. Le soleil l'aveuglait, elle saignait du nez. L'œil droit du cadavre, tomba. Mon père, je ne vous ai pas dit le plus coupable. Simone lui demanda « Comment t'appelles-tu ? » « Donne à mes nadeaux, » répondit-il. Il mit le petit globe blanc dans la main de mon ami. « Tu vois l'œil ? » « Eh bien... » « C'est un œuf. » Nous quittâmes Séville, dans une voiture de louage. Nous changeions nos personnages à l'entrée d'une nouvelle ville. Simone, en costume de séminariste, aussi angélique que jamais. « Toutes les choses » « C'est un œuf. » « C'est un œuf. » Sous-titrage ST' 501